Générique – Parce qu'on sait qu'il y a une histoire de remboursement de frais de campagne qui ne se font pas dans ces cas-là. Ça veut dire que là, le but, c'est quand même au moins d'atteindre 5%. – Oui, mais enfin, si on se fiche de ce but-là, c'est pas la peine d'y aller. Enfin, je veux dire, il faut y aller avec un peu d'envie, il faut y aller avec de l'ambition. Moi, j'ai envie de faire bouger la gauche. J'ai envie que cette fois-ci, on réussisse, parce que moi, j'ai été ministre, et puis on a été sanctionnés, on a été battus à la fin. Donc j'ai envie que la gauche, cette fois-ci, dure, qu'elle fasse des grandes réformes, que ça change les choses. – C'est vraiment que c'est parce que vous avez participé au gouvernement Jospa que Robert Hupp a fait un si mauvais score en 2002. – On a été sanctionnés, on peut se raconter des histoires, mais enfin, quand la gauche est battue comme elle a été battue en 2002, c'est quelque part que les hommes et les femmes avaient jugé qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait. – Alors justement, je voudrais d'abord, avant tout, prendre des nouvelles de Robert Hupp, parce qu'il y a bien quelqu'un qui a disparu, quand on fait moins de 5% comme candidat au PC, on vous cache après qu'est-ce qui se passe ? – Non, mais c'est peut-être l'inverse. – Rarement, on a vu, même Jospin, de temps en temps, il voit dans la rue avec une baguette, un vélo, un truc. – Mais alors là, Robert Hupp ? – C'est peut-être l'inverse, parce que Robert est toujours membre du Conseil national du parti, il est maire, il est sénateur, mais peut-être que c'est les médias qui, quelque part, une fois qu'on a été battus, ben... – Il est même sénateur. – Il est même sénateur encore aujourd'hui. – Il faut peut-être se tourner à l'inverse, vers les médias. – Ça, alors... Alors, bonjour, Robert. – Alors, profitez de votre temps de parole pour nous dire, on va dire trois mesures essentielles pour vous dans votre programme avant qu'on fasse venir sur ce plateau Jean-Luc Lemoyne et puis après Michel Pollack et Éric Zemmour. Alors, trois mesures essentielles de votre programme pour séduire, parce qu'après tout, c'est le but, c'est séduire et convaincre le téléspectateur qui est aussi un électeur. Vous avez peur de Michel Pollack et Éric Zemmour ? – Non. – Bon. – Les deux vieux, il va être chaud. – Alors, trois mesures qui pourraient convaincre les téléspectateurs ou les télélecteurs, j'ai envie de dire, qui vous regardent ce soir. – Non, je ne vais pas dire trois mesures pour convaincre, je vais dire trois mesures qui me tiennent le plus à cœur. Faire passer la loi contre toutes les violences faites aux femmes que les féministes ont élaborées. Donner le droit de vote aux résidents étrangers, aux élections locales et nationales, après dix ans de résidence. Et puis peut-être faire en sorte que les jeunes, dès le mois de juillet, aient les allocations d'autonomie leur permettant de poursuivre leurs études le plus loin possible. Voilà, ce n'est pas tout le programme, mais c'est les trois qui me semblent pour moi les plus... – Je note, on ne va pas relancer le débat ce soir, mais je note que vous avez évité de parler des impôts. – Je peux en parler. – Alors, en disant. – Moi, j'assume complètement la nécessité d'une réforme fiscale. Je pense que l'impôt sur les grandes fortunes n'a jamais eu personne sur le tapis. et qu'à partir d'un million, deux, de patrimoine, on peut payer un peu plus d'impôts sur les grandes fortunes. Je pense qu'il faut revoir l'impôt sur les sociétés parce que la petite société qui crée de l'emploi et puis la grosse société, la multinationale, au CAC 40, qui fait 100 milliards de profits, c'est pareil, l'impôt sur les sociétés. Je pense qu'il faut moduler pour profiter à l'entreprise qui crée de l'emploi et pénaliser celle qui fait la bourse. Et puis je pense qu'il faut baisser la TVA, notamment sur les produits de première nécessité. Je ne vais vous donner qu'un chiffre, je ne vais pas vous embêter. J'allais dire autre chose. Vous ne m'emmerderez jamais, madame. Non, je vais vous donner un chiffre parce que des fois, c'est sur les impôts, moi, ça m'énerve un peu. L'impôt sur le revenu, ça fait plus... C'est 17% des recettes de l'État. L'impôt sur les sociétés, c'est 15% des recettes de l'État. Par contre, nous tous, là, on fait 49,89% des recettes de l'État par la TVA. Eh bien, je trouve ça, ça ne va pas parce que la TVA, tout le monde la paye. Et le cadier de la ménagère, ce n'est pas tout à fait le cadier de Mme Bétancourt ou de la femme de M. Pinault. Je ne sais pas s'ils font les courses. Je ne sais pas si elles savent ce que c'est de la caddie, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je pense qu'il faut réformer l'impôt. Moi, je l'assume. Vous l'avez même triplé, hein, l'impôt sur la formule. Ça m'intéresse parce que j'ai souvent dit ici, parfois, on l'a reproché, que j'étais prêt... Puisque, voilà, dans ce métier, on gagne beaucoup d'argent. J'étais prêt à payer plus d'impôts. Je l'ai répété, re-redi ici. Mais pas trop, quand même. Mais vous êtes quand même parmi les couches un peu aisées. Mais n'êtes plus. Il y a encore plus riche. Je suis prêt à payer trois fois plus. Je suis d'accord avec vous. Oui, oui, ça ne me dérange pas. Mais je ne t'engage pas pour tout le monde, non plus. On va devoir de l'impôt d'argent. L'impôt sur la fortune, c'est une partie par rapport à l'impôt sur le revenu. Franchement, 70% des gens qui payent l'impôt. Je ne veux pas payer trois fois plus d'impôt. Je n'ai pas dit ça. Oui, même moins. Il paye 900 euros. C'est-à-dire moins. Oui, c'est même pas un slip. Regardez Philippe Cordero qui se ronge les ongles. Qui se dit, putain, pourvu qu'elles ne passent pas. Moi, j'ai dit simplement que... C'est vrai que quand on est jeune, on essaie de voir un avenir. Et si on se dit, si je gagne trop, de toute façon, on va trop me pomper, ça ne sert à rien que je bosse. Et c'est dans ça qu'on est arrivé aujourd'hui. Voilà. Mais est-ce que l'impôt peut être progressé ? C'est-à-dire, selon ce que vous gagnez, vous êtes touché différemment. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et en tant que sportif, ça fait des années que je n'arrête pas de le répéter à nos ministres qui passent, qui repassent et qui s'en vont et qui reviennent par une autre porte. Alors dire, mettez-nous un statut de sportif de haut niveau parce que je prends mon exemple personnel. J'ai une carrière professionnelle qui a très bien marché, une super carrière. Je paye des impôts. Je suis très content de les payer parce que ça veut dire que je gagne de l'argent. Mais c'est pas ce que tu m'as dit la semaine dernière. Oui, parce que j'ai eu une petite majoration de 10% dû à un retard, puisque j'étais parti encore gagner de l'argent. Et puis, du coup, voilà. Et puis, avec Délson de Montfort, ça vous fait une part en plus, quand même. Mais en moins, en fait. Vous êtes accentué ? Donc, en fait, moi, j'aurais souhaité que pour les sportifs de haut niveau, qu'une carrière professionnelle très courte, 10 ans, on va dire qu'en 10 ans, je peux évidemment ramasser beaucoup d'argent, mais je suis taxé à 56% tout de suite. Ça veut dire que dans 10 ans, moi, je travaille plus, je fais plus de revenus et je peux aller toucher le chômage. Vous savez aussi qu'on peut déjà tous étaler sur 5 ans les 5 dernières années. Oui, oui, aujourd'hui, j'ai une société parce qu'on nous a conseillé. La question des impôts est un sujet qui intéresse beaucoup. Philippe, nous avons fait un voyage de 14 heures, une fois en revenant de la côte ouest du Canada jusqu'en France, où il ne m'a parlé que d'impôts, 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 d'impôts. À un moment donné, je pensais qu'il fallait que je lui paye un pot, parce que de toute façon, l'inverse ne s'est jamais produit. Et c'est une question... C'est une question qui... C'est une question qui... Une fois, il vous a offert un peu à l'âge. Une fois, il vous a offert un Coca-Lite. Light. C'est plus moindre, je le prends, je le prends, je le prends. Vous êtes bien l'affronté. Est-ce que quand même, parce que vous avez un programme... C'est vrai, on voit bien, tout est bien détaillé dans votre programme, les mesures économiques et tout, mais quand même, est-ce que vous ne vous dites pas pourvu que je ne sois jamais élu, parce que si je dois appliquer tout ça, ça va être un merdier. Écoutez, si on veut, si on veut... Mais oui, c'est vrai, mais quelque part, vous avez raison. Si on veut... Mais non, mais non, mais oui ! Mais il faut assumer ça ! Il faut assumer ça ! Ça fait... Mais non, mais ça fait... Ça fait 30 ans, c'est sûr qu'on est... C'est tranquille, hein ? Les gouvernements changent, c'est tranquille, il n'y a pas de merdier, il n'y a rien. Mais il n'y a rien qui change non plus. Donc si on vote, ça change, il va falloir en effet rentrer un petit peu en conflit avec la commission de Bruxelles. Il va falloir fâcher, en effet, certains avec la question de l'imposition. Il va falloir en fâcher d'autres, parce que moi, je propose une 6e République, alors ça va déloger, bon, des notables... Comme Arnaud Montebourg, alors ! Mais oui, mais ça a été abandonné, c'est dommage ! Il est libre comme porte-parole, hein, vous savez ! Je sais qu'il a été mis en congé ! Il a été mis en congé ! Bon, mais c'est vrai qu'il va falloir... Il va falloir bousculer un peu les choses ! Juste, on s'en fait formidable ! Pourquoi ne faites pas un ticket avec Ségolène ? Buffet royal ! Au petit déjeuner, c'est ce que... C'est ce que je prends, toujours ! Bon, celui que moi, il y reviendra tout à l'heure, pour le déviateur ! Je vais revenir sur l'aspect people, et c'est vrai que prend parfois la campagne, et précisément, on l'a appris cette semaine, sur Roger Annin, ça vous paraît possible que quelqu'un vote pour vous au 1er tour et vote Nicolas Sarkozy au 2nd ? Pour moi, c'est impensable. Pour le 2nd tour, je ne sais pas qui sera en tête de la gauche, mais pour moi, il faut se rassembler pour le battre, enfin, c'est une évidence. Alors, vous avez parlé à Roger Annin, vous acceptez sa voix au 1er tour, quand même ? Il faut que je le rencontre, il faut que j'en discute avec lui, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer ces derniers temps, j'ai appris qu'il avait dit ça, ouais. Mais ça, je crois que c'est une vieille rancœur de Roger par rapport au Parti Socialiste, je pense que c'est ça qui le motive dans ce qu'il dit, là. Vous, c'est au 2e tour, hein, admettons, imaginons que vous ne soyez pas au 2nd tour, Ségolène Royal, Sarkozy, vous appelez à voter Ségolène Royal ? Enfin, c'est évident. Ok. François Bayrou, Sarkozy, au 2nd tour, vous appelez à voter pour qui ? Je vais reprendre une vieille phrase, c'était ma première année de militante, c'était Jacques Duclos, bonnet blanc et blanc-bonnet. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous votez blanc, alors ? Oui, oui, oui. Vous savez, moi, je suis à l'Assemblée nationale, j'ai vu Bayrou voter toutes les lois de Sarkozy, etc. Un peu moins ces derniers mois. Oui, mais enfin, il existe des marques pour l'élection, mais ça, c'est tactique. Là, franchement, on rentre dans une campagne difficile. On voit bien quand même que ça bataille, quoi, ferme, alors particulièrement entre le PS et l'UMP, mais vous-même, entre José Bové, Bozan Snow, Arlette Laguillet, c'est pas facile de faire sa place. Oui, mais la bataille, elle se fait pas là, elle se fait dans la rencontre avec les gens. C'est là où on gagne les voix, c'est quand on discute dans les débats, lorsqu'on fait des meetings, lorsqu'on va dans les entreprises, dans les quartiers, c'est là que se fait la bataille des présidentielles. Mais vous rendez compte que si on additionne les scores, dans les sondages en tout cas, de José Bové, d'Arlette Laguillet, d'Olivier Besancenot, le vote pour l'instant, on atteint quasi 10%. Oui, mais c'est le rassemblement. Le rassemblement, il faut être honnête, le rassemblement a déraillé au mois de décembre. J'emploie cette expression de dérailler, parce que j'espère qu'on pourra remettre le train sur les rails. On est parti du nom de 2005, où il y avait toute la gauche qui était représentée dans le nom de gauche, et puis ensuite, les socialistes sont entrés au Parti Socialiste, la Ligue Communiste est partie avec son candidat, et puis le rassemblement s'est rétréci. On a abouti à cette situation qui est un véritable cachet. Alors, Arlette Laguillet, elle bénéficie toujours d'une popularité très forte auprès des Français, même s'ils ne votent pas tous pour elle, ça se saurait. Mais enfin, quand même, elle a toujours une image très sympathique. Il y a encore un sondage qui dit que c'est la plus chouette. Ce qui vous différenciait jusqu'alors, c'était quand même que Besancenot ou Laguillet disaient « Nous, on ne participera pas de toute façon à un gouvernement socialiste ». Le Parti Communiste, en revanche, l'a fait. En tout cas, sous Mitterrand ou avec Jospin. Alors, la prochaine fois, en imaginant que ce soit Ségolène Royal la gagnante, c'est encore dans les possibilités pour l'instant, est-ce que là, vous accepteriez une participation au gouvernement ? – Moi, je n'ai pas d'a priori pour ne pas jamais aller au gouvernement. Moi, j'ai l'impression qu'il faut à savoir mettre les mains dans le moteur. Les gens, ils ont envie que la vie change. On ne peut pas toujours rester en disant « travailleur, lutter ». – Sauf qu'il ne faut pas qu'on vous refile l'espoir encore. – Non, mais c'est pas la question. La question, c'est que ce soit sur une politique qui corresponde à ce que je souhaite et à ce que souhaitent les hommes et les femmes de gauche, et pas sur une politique où on va encore renoncer et se casser la figure. – D'autres questions vont vous être posées, mais maintenant, c'est par Michel Pollack et Éric Zemmour. – Michel Pollack et Éric Zemmour ne font pas peur à Marie-Georges Buffet, en tout cas à Marie-Georges. – Je suis étonné de leur réaction, je comprends pas. – À qui on fait peur ? – À Marie-Anne James. – Et pourquoi c'est plutôt elle qui me ferait peur ? – Et bien voilà, c'est parti. Éric Zemmour, c'est vous qui allez commencer. On sait que vous n'êtes pas communiste, ce serait une surprise. – Non mais je suis sans doute, je la surprendrais par mon marxisme échevelé parfois. – C'est vrai ? – Mais oui, je suis sans doute plus marxiste qu'elle. – Alors, expliquez, expliquez. – Je vous explique, c'est que moi je pense, comme Marx, que les idéologies, les idées, les fonctionnements des gens sociologiques sont déterminés par, avant tout, leurs conditions économiques et leurs conditions sociales. Et j'analyse beaucoup les situations politiques en fonction des conditions sociologiques. Par exemple, pour le référendum, je sentais depuis longtemps que le non allait gagner, en dépit des sondages, tout simplement parce que je pensais que la classe moyenne avait souffert depuis une dizaine d'années et que les gens de la fonction publique allaient basculer vers le non alors qu'ils avaient sauvé le oui 15 ans plus tôt, en 1992, pour Maastricht. Moi, je suis très marxiste. Mais justement, c'est ça que je pense que le Parti communiste ne l'est plus, lui. Je pense qu'il a troqué sa ligne idéologique pour une espèce de gauchisme, comme ça, spontanéiste. – Les gauchistes ne reconnaissent pas beaucoup dans le Parti communiste. – Mais justement, justement, mais c'est le Parti communiste qui se reconnaît en eux. C'est le Parti communiste qui se branche sur toutes les luttes. Alors, c'était très intéressant, d'ailleurs. Vous avez vu, quand vous lui avez demandé trois mesures, vous avez vu ce qu'elle a choisi. Une pour les femmes battues, une pour les résidents étrangers, elle pense à elle. – Ça, c'est parce qu'elle pense à l'avenir, oui. – Non, je plaisante. Et une pour les jeunes... Non mais attendez, il n'y a rien pour les ouvriers. – Il m'a vraiment marqué les esprits des femmes. – Mais il n'y a rien pour les ouvriers, surtout. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Moi, quand j'étais petit, le Parti communiste... – Vous savez, les femmes, elles sont aussi ouvrières. – Ah oui. – Les travailleurs étrangers, ils sont aussi ouvriers. Ils ont aussi des droits à être respectés, etc. – Oui, chère madame. – Oui, oui. – On va faire un peu de marxisme, alors, si vous voulez. – Il y a même aujourd'hui, dans certaines entreprises, la plupart des ouvriers sont des hommes et des femmes issus par leurs parents de l'immigration, etc. – Absolument. Mais toutes les femmes ne sont pas battues. – Et ils ont le droit de vote, oui. – Oui, mais justement, ce que je veux dire par là, vous avez très bien compris. Ce que je veux dire, c'est que le Parti de la classe ouvrière, c'était vous, jadis. Quand moi, j'étais petit, que le Parti communiste faisait 20%, c'était le Parti de la classe ouvrière. Aujourd'hui, le Parti de la classe ouvrière, c'est le Front National. Les ouvriers votent... Le premier parti qui reçoit les suffrages ouvriers, c'est le Front National. Vous devriez vous poser des questions. Pourquoi il y a eu ce changement inouï ? – Mais c'est une... Voilà, c'est ça, c'est une vraie question. C'est parce que la gauche, pendant toute une période, et dans la gauche, le Parti communiste, n'ont plus répondu à leurs attentes. Peut-être parce qu'on a cherché dans un certain modernisme, justement, à... – Ça, c'est pour repérer le modernisme. – Non, non, à ne plus faire... J'étais à la direction du Parti, j'apprends la responsabilité. – C'est vrai, c'est vrai. – Vous savez, moi, je ne suis pas le genre attiré sur le voisin, j'assume mes responsabilités. Parce qu'on a peut-être, justement, perdu de vue, que le problème, c'était de lutter contre le capitalisme mondialisé, c'était d'être la voix, non pas simplement des ouvriers, mais de l'ensemble du monde du travail, des salariés, qu'ils soient employés, ouvriers, qu'ils soient techniciens, cadres, etc. Et qu'on a peut-être perdu de vue de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on renoue des liens avec le monde syndical, avec, justement, le monde du travail, parce que, de nouveau, on s'adresse... On est présent dans les entreprises, on est présent dans les quartiers. Voilà, mais c'est vrai, c'est une vraie... – Sans ce que Nicolas Sarkozy, il parle lui aussi aux ouvriers, et il parle des travailleurs. – Oui, mais je vais prendre un exemple, puisque vous avez cité le problème de l'immigration. Oui, j'assume le droit de vote des résidents étrangers, justement parce que la gauche ne s'est pas battue clairement aux côtés des immigrés. On a laissé des hommes et des femmes penser que l'ennemi, c'était le voisin parce qu'il venait du Mali ou qu'il venait d'ailleurs, au lieu de voir que l'ennemi, c'était la multinationale qui mettait la clé sous la porte de telle ou telle entreprise. – Il y a même une mairie communiste qui a rasé un truc. – Il y a 25 ans. – Justement, c'est des gestes qui, après, ont fait perdre des repères. – Mais alors, une question quand même, le rapport avec le Front National, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'en Allemagne, où est-ce qu'il y a le plus d'extrême droite ? C'est dans l'ex-Allemagne de l'Est. Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre cette pensée matérialiste brutale où finalement c'est le plus fort qui gagne, qui crée cet esprit Front National ? Parce que l'Allemagne de l'Est, c'est frappant, il y a beaucoup plus d'extrême droite. – Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'extrême droite, non seulement dans l'Allemagne de l'Est, mais aussi, pour la première fois, il y a un groupe d'extrême droite qui s'est créé au Parlement européen. Et d'où viennent les députés européens d'extrême droite ? Ils viennent des pays de l'Est, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a une désespérance profonde, parce que le libéral… – Pas seulement. – Ecoutez, allez en Allemagne, et vous verrez que dans ces villes, il y a une profonde désespérance, il y a un chômage énorme, il y a un manque de repères, ils ne savent plus où ils sont, et donc ils cherchent un repère autoritaire, et c'est la voie de l'extrême droite. Si la gauche et si le Parti communiste sont capables de nouveau de présenter un projet, de présenter un idéal, de faire que de nouveau l'espoir renaît, je pense qu'on arrivera à faire reculer le Front National. – Éric Zemmour. – Madame Buffet, vous pardonnez-moi, mais il y avait un espoir politique, c'était de rassembler les noms de gauche, puisqu'ils avaient fait des millions de voix au référendum en 2005, et c'est vous qui délibérément avez détruit ce rassemblement. Vous avez détruit ce rassemblement pour une seule raison, pour sauver ce qui pouvait être encore sauvé de l'appareil du Parti, des élus locaux du Parti. Sans les socialistes, ils ne peuvent plus rien, ils sont morts, tous ces gens qui sont élus dans les dernières villes communistes. Donc vous avez préféré brader ce rassemblement en vous mettant devant, vous saviez très bien qu'en mettant votre candidature devant, tous les autres allaient s'égayer. – C'est complètement louvre, mais c'est complètement louvre que m'analyse le jour. – Vous êtes complètement louvre, vous êtes complètement louvre. – C'est complètement louvre, excusez-moi, parce qu'il y a 10 000 élus communistes dans ce pays. – Vous êtes un affreux Jojo ! – Justement, c'est par la voie du rassemblement que ces élus ont toutes les possibilités, demain de nouveau, d'être élus au service de la population. Pourquoi on a échoué ? On n'a pas échoué parce que j'étais candidate, puisque une majorité des collectifs locaux m'avait proposé comme candidate. Mais non, une majorité des collectifs locaux étaient pour cela. On a échoué parce que ce rassemblement du non n'a pas tenu. – Parce que vous étiez candidate ? – Mais non, mais bien avant la question des candidatures, il faut suivre les événements. Les socialistes du non, c'était bien avant les présidentielles, les socialistes du non ont été sur la synthèse au Mans, ils ne sont pas restés dans la rassemblement. Dès le mois d'octobre, la Ligue communiste est partie. – Mais Mélenchon est venu avec vous ? – Non mais Mélenchon s'est retiré, il ne s'est pas mis officiellement dans les collectifs antilibéraux. La Ligue communiste est partie, hélas, au mois d'octobre pour avoir son candidat. Donc le rassemblement, c'est complètement rabougri. Et puis voilà, il faut reconstruire. – Aujourd'hui, par exemple, si vous voyez hier, je sais qu'on ne doit pas faire sa politique en fonction des sondages, mais si vous voyez que vraiment, José Beauvais grimpait encore, là il est à 4 points, vous êtes derrière, tous les autres sont derrière, parmi ceux qui avaient appelé à voter non au référendum, tous les autres sont derrière, y compris d'ailleurs De Villiers, après tout, à droite. Et si vous voyez que Beauvais monte encore, est-ce que vous seriez capable de retirer votre candidature ? – Quand il n'y a pas un camp antilibéral, moi je n'appartiens pas à un camp libéral, j'en ai rien à faire de ça, mais rien à faire. La question, si est-ce qu'on arrive à faire bouger toute la gauche, parce qu'il n'y aura pas de majorité de gauche, si on met de compter les socialistes en disant, attention, Satan, il ne faut pas les approcher. Moi, je m'adresse aux électeurs et aux électrices socialistes, je m'adresse aux militants et aux militants socialistes comme je m'adresse aux militants écologistes ou aux militants communistes. Donc moi, je ne veux pas d'un camp antilibéral, ça ne m'intéresse pas. – Michel Polak. – Ce qui me gêne toujours, c'est que j'ai posé la même question, je crois à Crivine ou à Besancenot, je ne sais plus lequel des deux, c'est qu'on utilise encore le mot communiste, parti communiste. Comment voulez-vous créer une union de la gauche quand il y a encore un parti communiste qui est un mot qui aujourd'hui est chargé de sang, d'horreur ? Enfin quand même, le parti communiste s'est associé à Staline, à Mao, aux chefs des pays de l'Est, à Fidel Castro. Comment vous pouvez encore garder un pareil mot ? À quoi ça sert de dire qu'on est communiste, parti communiste ? – On peut bien sûr changer de nom, ça vient souvent à la discussion. – Mais la question c'est est-ce qu'on change de nom ou est-ce qu'on change ce qu'on est ? Moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde tel qu'il est, avec ces inégalités qui se creusent alors qu'il y a beaucoup de possibilités d'une belle mondialisation pour que partout sur la planète on vive bien. C'est ça le sens de mon engagement. – Mais oui mais ça fait ça, ça n'a plus rien à voir avec communiste ça. – Mais qu'est-ce que c'est ? Oui mais moi je n'ai pas envie non plus de jeter… – Moi je suis un littéraire, le mot ça compte. – Oui mais moi je n'ai pas envie non plus de jeter en pertes et profits ce qu'ont été aussi le combat de générations et de générations qui ont fait avant-guerre et après-guerre des luttes sociales et démocratiques. – Mais c'est terrible, vous reprenez ce que disait Marchais, l'URSS globalement positif, le bilan… – C'est pas ce que je vous dis, je vous parle des hommes et des femmes. – Non, elle parle du parti communiste français. – Mais non, je vous parlais des hommes et des femmes qui depuis des décennies se sont engagés dans ce combat, un combat pour la démocratie… – Mais ça c'est le violon, c'est les sentiments… – Mais oui mais enfin vous pensez ce que vous voulez, moi j'ai des sentiments, je m'excuse mais je suis pas quelqu'un… – Mais quand c'est de la politique, il n'y a pas que les sentiments… – Oui non mais il faut un peu de sentiments en politique, on n'est pas obligé de devenir des machines ou des people… – Oui de là, restez fidèles au mot parti communiste… – Surtout pas, donnez-moi madame, mais ce que vous voulez surtout sauver, au-delà des sentiments, c'est un appareil, un appareil rabougri, certes, mais un appareil qui survit et c'est ça que vous voulez sauver. – Qu'est-ce que c'est l'appareil communiste ? – C'est tout ce que vous voulez sauver, parce qu'en fait il n'y a plus rien, c'est un astre-mort en vérité. – Mais bien sûr, bien sûr. – Vous le savez très bien, mais vous le savez très bien. – S'il y a un astre-mort, dormez sur vos deux oreilles, ne vous inquiétez pas, c'est même pas la peine de me parler de ça. – Mais je m'inquiète pas du tout… – Mais c'est pas la peine, dormez tranquille, je suis un astre-mort. – Mais je ne m'inquiète pas, ça m'inflige plus tôt. – Voilà, mais écoutez, pleurez tranquillement, ne vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que c'est que… Non, quand vous parlez des appareils, mais je parle pas tout pour le Parti communiste, je parle pour les partis. Qu'est-ce que c'est que les appareils ? Bon, c'est des hommes et des femmes, moi je vois chez moi, c'est des hommes et des femmes qui travaillent, qui militent en rentrant chez eux, qui militent dans leur entreprise, qui prennent parfois des risques, parce que c'est pas facile, parfois de militer, etc. Et puis parce qu'ils croient qu'on peut changer encore le monde, ils croient, comme moi, qu'on peut changer la vie, etc. Je sais bien que Mitterrand l'a dit en 1981, il l'a déçu, mais moi je pense qu'on peut remettre ça au bout du jour. – Marielle semble intéressée à part ce que dit Marie-Georges Buffet. – Moi je trouve ça passionnant, absolument passionnant. – Vous l'avez trouvé dur avec… – Oui, je trouve que vous la battez froid tous les deux, à vous deux, vous la battez froid, vraiment. – Oui, mais il y a des principes auxquels je tiens et qui font que je n'ai pas envie d'être diplomate. – Ça, on l'aura remarqué. Mais c'est vrai qu'étonnamment, vous êtes d'accord pour une fois, alors ? – Tous les deux ? – Oui ? – Oui, enfin, on est d'accord pour… Non, on n'est pas tellement d'accord, en fait, parce que lui, moi je pense qu'aujourd'hui, ce n'est le Parti communiste qu'il dénonce, et qu'évidemment, nous dénonçons tous, même Mme Buffet pourrait le dénoncer. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on a en face de nous. On a aujourd'hui ce que j'appelle des gauchistes émotionnelles, c'est-à-dire, elles courent après toutes les luttes possibles et imaginables pour essayer de se greffer… – Mais qu'est-ce que c'est que des luttes possibles et imaginables ? Parce que le féminisme, c'est une lutte possible. – Mais oui, exactement. – Le féminisme, c'est une des principales luttes émancipatrices, parce que les femmes… – L'attaqué pas sur son point sensible ! – Non, mais les femmes, elles doivent se libérer de deux choses. Elles doivent se libérer de l'exploitation, comme l'ensemble des êtres humains, mais en plus, elles doivent se libérer de l'exploitation patriarcale. Parce qu'il y a encore une femme qui meurt tous les 4 jours en France sous les coups. – Ça y est, vous attendez ce chiffre. – Mais oui, ça vous… Ah oui, ben voilà, ça, ça vous fait… – Mais ça ne t'aime pas, Elisabeth Vanaterre a fait un sort à ce chiffre. Vous savez bien que c'est un chiffre bidon qui est complètement détourné. – D'accord, d'accord. – Donc c'est pour ça que j'attendais. Vous êtes là à courir, c'est bien ce que je dis. – Mais je ne cours pas aussi dedans, c'est lutte. – Quand vous étiez marxiste, vous aviez une ligne. Là, aujourd'hui, vous tournez autour, vous ne savez pas comment survivre. – Désolée de vous réditer le parti de Thérèse, mais moi, c'est pas ma génération, je suis désolée. – Oui, le parti de Thérèse, ça avait une autre image. – Michel, pourquoi vous ? – Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est toujours avec vous dans les généralités, comme avec tous les hommes politiques, et vous faites… – Je suis une femme. – Non, non, oui, enfin, hommes et femmes. Et ce qu'il y a, c'est que je me dis, mais qu'est-ce qu'on l'entend dire sur la réforme de la justice, des prisons, l'augmentation du budget de la justice qui est le plus faible d'Europe ? – Bon, vous avez pris position là-dessus ? – Oui, j'ai pris position. – C'est en programme ? – Oui, j'ai pris position, oui, tout à fait. – Non, non, mais je… – Et moi, je ne dis pas simplement fondementer le budget de la justice, je ne dis pas simplement ça. J'ai été visiter les prisons, j'ai signé l'appel de Badinter, etc. Je dis où je vais trouver l'argent pour le faire. Parce que ça me semble important, parce qu'on a tellement raconté de balivernes en disant qu'il faut faire ça pour la culture, il faut faire ça pour la justice, sans jamais se donner les moyens, c'est pour ça que tout à l'heure, j'expliquais quelles réformes je voulais faire au niveau de la fiscalité. J'ai ce courage de dire, il faut les moyens, alors il faut aller les chercher où l'argent est inutile. – Pour rester juste dans l'actualité, et qui me touche beaucoup, puisque ça concerne Charlie Hebdo, quelle est votre position sur le procès des caricatures ? – Liberté de la presse ? Liberté de la presse ? – Mais vous n'avez pas témoigné au procès ? – On s'est exprimé, non, je n'ai pas témoigné, je ne voulais pas aller me faire voir au procès. Je me suis exprimé au moment des faits, lorsque Charlie Hebdo a publié, je me suis encore exprimé ces jours-ci, l'humanité d'ailleurs a mené le combat à côté de Charlie Hebdo. Liberté de la presse, il n'y a rien d'autre à ajouter, il n'y a pas à mettre d'adjectif. – Et vous pensez que votre soutien Mouloudaounid du MRAP est d'accord avec ça ? – Mais Mouloudaounid se bat aussi pour la liberté de la presse, c'est un homme qui se bat. – La liberté des caricatures de l'islam aussi ? – Écoutez, il réagit lui en tant qu'individu. – Mais il vous soutient, il est le MRAP, c'est pas seulement un individu. – Oui, mais écoutez, c'est ce choix, vous me demandez mon opinion, je vous demande mon opinion. – Oui, non mais d'accord. Non mais on parlait tout à l'heure justement, c'est ça qui m'intéresse. – Et on conclura là-dessus. – On conclura là-dessus, ça serait vaste. Mais ce qui est très intéressant, quand je parle de gauchisme sentimental, vous êtes là à dire, les gens souffrent, etc., vous avez tout à fait raison, de la mondialisation. Mais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'on peut faire réellement, alors qu'en même temps vous partagez une espèce d'internationalisme gentillet, est-ce que vous avez compris au moins que c'est la pression des salaires des Indiens, des Chinois, qui réjouit aujourd'hui le capitalisme, et qui permet au capitalisme mondial de faire pression sur les salaires d'aujourd'hui des Français d'ici, et vous avez bien compris que c'est ça qui fait une pression à la baisse sur les salaires. Donc c'est pas en disant, tout le monde il est gentil, la planète est magnifique, mais si, vous êtes là à dire... Non mais attendez, vous avez, c'est typique, vous commencez votre phrase en disant, mais est-ce que vous avez au moins compris, parce que bien évidemment, je suis une idiote. C'est un peu, non, c'est un peu... Je crois que vous abandonnez votre ligne marxiste, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est un peu tout ce que vous... Les marxistes l'ont compris, c'est pour ça que je vous demande ça. Si j'ai compris, et je vais vous prendre un exemple très précis, lorsque, à l'intérieur même de l'Union Européenne, des 27 pays, on n'est même pas capable de faire une harmonisation fiscale, et que les pays même de l'Europe se battent pour obtenir, pour se piquer les entreprises en baissant l'impôt sur les sociétés, etc., qu'on n'est même pas capable d'harmoniser l'Europe au niveau du droit social, Comment voulez-vous qu'on évite le dumping ? Comment voulez-vous qu'on évite ce qu'il se passe avec les deux localisations ? Je vais vous prendre un deuxième exemple. Alors, vous savez, la fiscalité, il faudra avoir une protection européenne. Est-ce que vous êtes pour un protectionnisme européen ? Pas un protectionnisme européen, mais que l'Europe se donne les moyens de faire en sorte que les 27 pays, au moins, ne se fassent pas de l'impôt social. Deuxième exemple. Mais vous voyez, quand je vous mets au pied du mur... Laissez-moi finir, vous voulez du contraire. Non, non, je ne vous laisse pas finir. Non ! Mais parce que ça, c'est une question essentielle. Il ne peut pas y avoir d'harmonisation fiscale. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de protection européenne, évidemment qu'il y aura la pression des autres pays dans l'OMC. Justement. Alors, osez dire, il faut un... Ce n'est pas honteux, mais osez le dire. Il faut aller plus loin ensuite. Il faut que l'Europe joue son rôle à l'intérieur de l'organisation mondiale du commerce. Pour que l'organisation mondiale du commerce cesse de mettre en concurrence les salariés d'un pays à l'autre, certes de prôner le tout marchand et de casser tout ce qui est service public, tout ce qui est bien commun, tout ce qui est intérêt général, y compris l'énergie, ce qui est complètement fou quand on parle écologie. C'est complètement fou de se dire qu'un jour une centrale nucléaire pourra appartenir à des fonds de pension. Bon, enfin, on est d'accord là-dessus. Donc il y aura à changer aussi l'orientation de l'organisation mondiale du commerce. Et il faut responsabiliser les donneurs d'ordre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas les méchants chinois ou les méchants indiens qui viennent chercher le boulot des Français. C'est des multinationales qui ont leur siège en France, qui filialisent une partie de leur production, et après elles écrasent les équipementiers et les filiales et elles délocalisent. Donc il faut responsabiliser les donneurs d'ordre ici en France. Et j'ai défendu une loi il y a trois semaines justement là-dessus. Parfait, merci Madame Buffet. Vous allez pouvoir vous relaxer un peu avec deux autres questions d'animateurs un peu différents. Maintenant, je vous propose ou Coé, ou Philippe Bouvard, ou Julien Arnaud, ou William Lémergie. On va dire William Lémergie ? William Lémergie pour Madame Buffet. Dans trois jours, la Saint-Valentin, il y a bien quelqu'un que vous aimez. Oh si ! Beaucoup de monde ! Beaucoup de monde, mais... Vous attendez impatiemment la Saint-Valentin ? Oui, oui, pas de problème de ce côté-là. Il y a un monsieur Buffet. Moi, je ne parle jamais de ma vie privée. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Il n'y a pas de réponse. À gauche, on ne connaît jamais les... Enfin, je ne parle pas de ses... C'est William Royale, il y a un mec ! Non, je pensais plutôt à Besancenot, à Arlette Laguillet et dedans. Je parlais de votre gauche à vous plutôt, vous voyez. C'est vrai qu'on connaît jamais... Non, mais moi, je ne suis pas de... Je ne suis pas de la gauche d'un côté, je suis à gauche, point. D'accord. Vous avez le choix encore entre Philippe Bouvard, Coé ou Julien Arnaud ? Julien Arnaud. Julien Arnaud. Cette campagne est-elle pourrie ? Non, moi, je fais une campagne plutôt intéressante sur le contenu. Les gens me posent beaucoup de questions sur qu'est-ce que vous allez faire par rapport à tel ou tel problème et délocalisation, l'emploi, la protection sociale, le financement. C'est vraiment une... Enfin, ça faisait longtemps... Depuis le référendum, il y a eu de nouveau une politisation et on a un débat politique passionnant qui est très loin des fiches DRG, des scooters et de l'ISF. Ça, c'est vrai. On peut vous reconnaître ça et on vous souhaite donc bonne chance pour le premier et allez savoir le deuxième tour de la présidentielle le 22 avril au mois prochain. Merci. Merci. Merci.